Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de UISpeedViewController. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas de différence fondamentale, en tout cas en interne, entre un grand et un petit terminal. Mais par contre, en termes de surface tactile, il y en a une. Et du coup, lorsque l'iPad est apparu en 2010, si je ne m'abuse, un mécanisme dédié a été mis en place sur grand terminal afin d'adapter l'ergonomie et d'exploiter cette surface. Et cette mécanique, c'est le UISpeedView. Donc, vous avez ici un exemple, c'est un lecteur de mail, où vous avez à gauche une partie où vous avez une liste, ça ressemble furieusement à un UISpeedViewController et un TableView à l'intérieur. Et puis, à droite, vous avez un détail qui typiquement est fait sur l'un des mails, celui qui a été sélectionné. Donc, ça, c'est l'application mail et vous voyez que ça peut être décliné sur toute une série d'applications où vous avez, par exemple, une liste avec une fiche derrière détaillée. Et tout simplement, le carnet d'adresse sur grand terminal fonctionne de cette manière. Alors, si on met le grand terminal à l'horizontale, par exemple, c'est un des utilisations possibles, eh bien, on va avoir ici uniquement la vue de détail. Et si on tape sur ce bouton ou qu'on fait un geste de glisser, eh bien, on peut faire apparaître par-dessus, eh bien, une espèce de tiroir qui va contenir la liste des e-mails, ou en gros, ce que l'on a sur une vue, on verra que ça s'appelle une vue maître. Donc, ici, ça, c'est plutôt la partie maître et ici, la partie détail. L'architecture type, c'est qu'en fait, si on regarde la hiérarchie d'objets et vue, contrôleur de vue, etc., donc ça, c'est ce que j'ai sur mon écran, j'ai toujours le appdelegate, ça, il n'y a pas de problème, mais ici, j'ai un nouvel objet. C'est un contrôleur, donc pas de surprise, mais c'est un contrôleur un peu particulier. C'est un split-view contrôleur, donc qui sait gérer le fait d'afficher simultanément deux contrôleurs d'une même application. Donc là, on est dans un cas particulier, on a deux vues, hiérarchies séparées, qui sont quand même liées d'une manière ou d'une autre, mais ces deux hiérarchies, eh bien, elles peuvent s'afficher simultanément. C'est différent du side-by-side, que vous avez déjà vu dans certaines de mes démonstrations sur Grand Terminal, parce que side-by-side, il s'agit de deux applications différentes. D'ailleurs, ce truc-là se combine avec le side-by-side, comme vous le verrez bientôt. Et ce USP-view contrôleur, eh bien, vous avez une première hiérarchie de vue, dite mètre, en fait, qui va s'afficher à gauche, et puis une deuxième hiérarchie de vue, dite détail, qui va s'afficher à droite. Et l'idée, c'est qu'effectivement, la vue de détail, eh bien, elle est a priori toujours là. La vue mètre peut éventuellement être toujours là ou cachée à la demande. C'est un petit peu selon ce qu'on veut. On va voir, d'ailleurs, comment cela fonctionne. Comment cela se passe-t-il avec l'orientation du terminal d'une part et les effets side-by-side quand vous êtes sur un grand terminal qui supporte le multitâche d'autre part, donc à partir de l'iPad Air 2 ? Eh bien, les choses sont gérées par délégation. Alors, par contre, c'est un peu particulier parce que vous avez le USP-view contrôleur d'une part, vous avez le Master View contrôleur d'autre part, et vous avez le Detail View contrôleur d'autre part. Donc, ce sont des contrôleurs de vue complètement classiques, mais qui se situent à des positions qui sont différentes. Alors, il est traditionnellement considéré que celui qui est le mieux placé pour gérer un certain nombre de choses, c'est le Master. On va voir que c'est plutôt lui qui va recevoir un certain nombre de choses et en particulier qui va répondre au UI Split View Contrôleur Delegate Protocol parce qu'a priori, même s'il n'est pas là, il existe toujours et c'est lui qui a priori, en général, c'est en désignant quelque chose dans cette vue-là que vous modifiez l'affichage de la vue de détail. Et donc, c'est a priori logique. Bien évidemment, ça n'est pas une obligation. Ça peut être la vue de détail. A priori, moi, je pense que ce n'est pas terrible, mais ça pourrait être le UI Split View. Et en particulier, soit vous gardez le UI Split View tel que, soit vous l'instanciez, vous faites finalement une spécialisation par héritage d'un UI Split View Contrôleur, vous pouvez rajouter des fonctions qui, entre autres, vont être récipiendaires des rétro-appels du protocole de délégation. Alors, par contre, une chose est très importante, c'est que les contrôleurs de vue doivent participer. C'est-à-dire que, par exemple, si le UI Split View Contrôleur gère bien les changements de taille, lui, il va s'intéresser essentiellement à ce qui se passe là, à l'affichage ici ou pas d'affichage. Mais par contre, s'il faut retailler les objets à l'intérieur, les vues, eh bien ça, ça signifie que les contrôleurs de vue qui sont embarqués dans le UI Split View Contrôleur, eh bien, eux doivent aussi être capables de se retailler. Et donc, par conséquent, il faut que vous gériez proprement la méthode ViewWillTransitionToSize, à la fois pour le DetailView et à la fois pour le MasterView. Les principes de fonctionnement sont assez classiques. Ça ressemble à ce qu'on a vu avec d'autres mécanismes qui permettent d'avoir des systèmes de hiérarchie de vue un petit peu sophistiqués. Donc, vous avez l'allocation, l'initialisation, soit l'objectif C, soit la Swift. En général, on fait ça dans le AppDelegate. Un UI Split View, il est à la racine de tout. Il n'est pas à l'intérieur d'un contrôleur de vue. D'accord ? Et ensuite, eh bien, on va construire les contrôleurs de vue qui sont associés. Vous avez noté que les contrôleurs de vue, ils sont, par contre, embarqués dans un UI Navigation Controller. Là, on n'y coupe pas. C'est presque obligatoire. Et puis, on associe les contrôleurs. Donc, il y a un attribut ViewControllers dans le UI Split View. Et en fait, c'est un tableau à deux éléments. Le premier, c'est, par définition, celui qu'on appellera la vue maître. Et le second élément, c'est celui qui sera la vue de détail. Voilà. Vous pouvez, évidemment, associer un délégué pour le UI Speed ViewController Delegate. Et comme je vous l'ai déjà dit dans le transparent précédent, en général, c'est la vue maître qui s'en charge. Alors, ensuite, on peut être amené à remplacer les vues. En particulier, on peut imaginer qu'en fonction de ce qui se passe sur la vue maître, eh bien, on va modifier la vue de détail. Alors, la première manière de faire, qui est classique, a priori, c'est, puisque ce sont des ViewControllers, eh bien, on peut remplacer la vue racine des ViewControllers. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais c'est considéré par iOS comme étant une chose inélégante. Pourquoi ? Parce qu'on est privé des mécanismes de présentation du système d'exploitation et on est également potentiellement privé de mécanismes qui pourraient optimiser la gestion de la mémoire. La seconde technique et la technique que je recommande, donc je vais ici la cocher, d'accord, c'est celle que vous devez préférer, eh bien, c'est d'utiliser deux primitifs dédiés. La première, c'est ShowViewController de point Sander ou Show en Swift. Ça, c'est un objectif CSS en Swift comme d'habitude, qui vous permet de remplacer la vue maître et vous avez un ShowDetailViewController de point Sander en Objectif-C et ShowDetailViewController en Swift qui permet de remplacer la vue de détail. Alors, l'intérêt, et c'est pour ça qu'il faut le faire, c'est que l'affichage est optimisé, ça minimise les changements, le CPU, la mémoire et la totale, donc c'est important. Et puis, comme le dit la documentation d'Apple, ça permet de faire l'affichage the best way possible, c'est-à-dire, en fait, de la manière la plus... avec probablement des transitions, des choses comme ça. Bon, tout est sollicité. Donc, en fait, la technique que vous devez retenir quand vous remplacez les vues du contrôleur de la vue de détail ou du contrôleur de la vue de mètre, pardon, eh bien, c'est d'utiliser l'une ou l'autre de ces primitives-là. J'ai évoqué le UI Split View Controller Delegate, donc on va regarder, alors il y a plein de choses dedans, pour ça, vous y regardez le Fantastic Manual, mais il y a deux méthodes qui sont, à mon avis, tout particulièrement importantes. La première, c'est Split View Controller Will Change to Display Mode, en objectif C, Split View Controller en Swift. Cette méthode est invoquée lorsqu'il va y avoir une activité, comme ils disent, dans le UI Split View Controller, typiquement un changement d'orientation qui fait que vous allez changer le mode d'affichage. Et donc, vous avez, en fait, un des paramètres, le deuxième, qui est le mode d'affichage, qui est de type UI Split View Display Mode, si je ne m'abuse, et qui peut prendre ces différentes valeurs. Automatique, c'est quelque chose qui est réservé lorsque vous définissez dans le UI Split View Controller un Preferred Style, c'est un attribut, et en gros, automatique, ça veut dire tu te débrouilles, je te fais confiance. Sinon, vous pouvez forcer une des approches, vous avez même le droit d'ailleurs de changer, mais surtout, c'est ce que vous recevrez dans ce deuxième paramètre. Donc, par exemple, ici, Primary Hidden, ça veut dire que vous avez ici, eh bien, toute la vue de détail qui est affichée, et vous pourrez, soit en tapant sur cet onglet-là, soit en tirant, en faisant le geste, le glisser vers la droite, appelé la vue principale ou la vue maître. Ici, c'est All Visible, c'est-à-dire que les deux sont côte à côte. Vous observez que ce bouton-là, il arrive gratuitement, il dit que vous pouvez cacher le Primary, donc vous passez, en fait, dans cet état-là. Donc, vous voyez que si j'appuie sur ce bouton-là, ça va déclencher l'appel à cette méthode par délégation, et à ce moment-là, on va me dire que Primary Hidden est défini. Et ça veut dire que, moi, je peux avoir envie de faire des choses dans ce cas-là. En particulier, je peux avoir envie de faire apparaître le fameux bouton qui me permet d'appeler la vue maître. Et puis, ici, vous avez le Primary Overlay, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je vois ici la vue principale, la vue maître, mais elle a été appelée soit parce que j'ai tapé sur le bouton, soit parce que j'ai fait le geste de l'appeler en glissant. Et vous voyez que, ici, on est par-dessus la vue de détail. Et puis, vous êtes éventuellement amené à choisir un mode d'affichage. Donc, pour cela, il y a une autre méthode qui est invoquée. Et cette fois-ci, vous retournez une valeur qui, évidemment, est toujours un UI Split View Display Mode. Donc, vous rendez une de ces valeurs-là. Je crois que vous pouvez même le rendre automatique si vous voulez. Et puis, si vous rendez automatique, il se débrouille. Sinon, vous lui dites, je veux que ça soit comme ça. Et donc, à certains moments, vous allez voir, vous pouvez tracer les appels de cette méthode. Eh bien, ça va vous interroger. En fait, si vous rendez automatique, c'est la même chose que le comportement par défaut. c'est-à-dire que cette méthode-là n'est pas implémentée. Et puis, il y en a plein d'autres. Je vous l'ai déjà dit. Là, je vous recommande le Fantastic Manual. Quelques règles. En fait, si la vue-mètre est cachée, eh bien, on aime bien avoir un bouton, ici, qui permet de faire appel à la vue-mètre. Donc, de la rendre visible soit en Primary Overlay, c'est à vous de décider, soit en All Visible. Et en fait, c'est vous qui déterminez ce qui se passe. Quand j'appuie sur ce bouton-là, la première chose qui va se passer, c'est que probablement votre méthode, une des méthodes de délégation va être appelée. Et à ce moment-là, c'est vous qui décidez de ce qui se passe. Si vous mettez Automatique, en général, ça fait de l'Overlay. Sinon, eh bien, en général, on ne met rien. C'est-à-dire que si, alors, en Overlay, vous ne mettez rien parce que, de toute façon, la vue-mètre qui apparaît va cacher ce qu'il y a dessous. Donc, le problème est réglé. Vous voyez qu'ici, quand je suis en All Visible, je dois voir toute ma vue de détail à partir de la gauche. Tandis que quand je suis en Overlay, la gauche, elle commence là. D'accord ? Donc, en Overlay, on ne voit pas le bouton. Et en général, quand on est en All Visible, eh bien, lui, il peut être amené à mettre un autre bouton. Et vous, en général, vous êtes supposé ne rien mettre comme bouton. Alors, par contre, je vous ai dit que c'était un dispositif qui était censé fonctionner sur grand terminal. Et la question, mais que se passe-t-il sur petit terminal ? Alors, c'est facile. Il y a le avant iOS 8 et il y a le à partir d'iOS 8. Alors, avant iOS 8, eh bien, sur petit terminal, il y avait une exception et ça plantait si vous utilisiez un UI SpeedView. Donc, on vous suggérait des substitutions. Il y en avait deux. Il y a deux manières de faire les choses. Soit d'utiliser un UI Tabbar Controller avec deux onglets. Un pour la vue principale, un pour la vue du détail. Donc, c'est une première manière de voir les choses. L'autre manière de voir les choses, c'était d'utiliser un UI Navigation Controller avec la vue mètre qui s'affiche au début, par exemple, et puis lorsque vous appuyez, pof, eh bien, vous passez sur la vue de détail. Mais par contre, il fallait le gérer de manière complètement explicite dans le FDelegate. C'est-à-dire que si vous aviez une application qui était universelle, il fallait que vous détectiez. Ah, je suis sur un petit terminal, alors je ne construis pas le UI SplitView. Je construis, par exemple, soit le UAP Tab Bar, soit le Navigation Controller en fonction du choix que j'avais. À partir d'IOS 8, eh bien, vous pouvez utiliser un UI SplitView dans un petit terminal, c'est-à-dire que ça ne plantera plus, et le comportement sera pris en charge à la manière d'un UI Navigation Controller. donc vous pouvez toujours avoir une gestion explicite à l'ancienne, en particulier si ce n'est pas un UI Navigation Controller que vous voulez, mais plutôt un UI Tab Bar Controller, mais sachez que ça marchera quand même si vous laissez le UI SplitView. En gros, qu'est-ce que ça donne ? Là, ici, je suis sur la vue maître, j'appuie par exemple sur un des boutons, et voilà. Et j'ai ici un comportement à la manière d'un UI Navigation Controller, et du coup, pour revenir en arrière, je taperai sur le bouton maître. Même si je mets mon petit terminal à l'horizontale, il n'y a pas de possibilité d'afficher les deux vues en parallèle, de jouer à l'overlay, etc. Sauf, probablement, je ne l'ai jamais essayé physiquement en dehors du simulateur avec un tel appareil, avec les iPhones quelque chose plus, 6, 6, 7 plus, parce qu'ils ont un comportement de grand terminal plus que de petit terminal. Ben voilà. Ce n'est pas si compliqué que cela, finalement, les principes sont simples. C'est un mécanisme qui est bien adapté aux grands terminals, donc on pense d'abord grand terminal quand on utilise un USB ou contrôleur. Comme je viens de vous le dire, il y a une correspondance possible sur les petits terminaux maintenant, donc vous n'avez pas besoin de changer votre code, c'est beaucoup plus confortable et un des usages type que vous avez, c'est qu'en général, dans la vue maître, vous avez un UI table view contrôleur. Ce n'est pas obligatoire. Encore une fois, il faut que vous sachiez qu'on les voit tous ensemble dans cette semaine parce que c'est une entité qui est logique, ces systèmes de hiérarchie de vue compliquée, mais les UI table view contrôleur, d'une part, les UI navigation contrôleur, les UI table view contrôleur et enfin les UI split view contrôleur sont des mécanismes distincts. Ils ne sont pas forcément antinomiques. Bon, a priori, sauf peut-être pour le UI split view qu'on met en général à la racine. Si vous ne mettez pas à la racine, vous pouvez avoir des trucs, je l'ai expérimenté à une époque, extrêmement subtils de perturbations entre, parce que vous avez forcément le racine d'un contrôleur. A priori, moi, je n'ai jamais vu de UI split view autrement qu'à la racine. Donc, en général, le UI split view et le UI tab bar, c'est plutôt a priori antinomique, d'accord, mais pour les autres, vous pouvez bien évidemment les mélanger. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que les UI view contrôleurs qui sont dans la vue de détail et dans la vue maître, eh bien, ils sont équipés de navigation contrôleur. Donc, vous savez tout maintenant. Encore une fois, faites attention à ce que j'appelle les terminaux étranges qui sont à la fois petits et grands terminales, les iPhones, quelque chose de plus. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez maintenant aborder le Fantastic Manual avec sérénité. Vous avez a priori toutes les bases. Et là-dessus, je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada